Générique ... Et je vous présente mes invités tout de suite. Xavier Chardon, bonjour, bienvenue. Vous êtes le président du directoire de Volkswagen Group France. A vos côtés, Mélis Attal, bonjour, bienvenue. Bonjour. Associé stratégie et opération chez KPMG France. Donc on va aborder ensemble dans cette première partie ce défi gigantesque de l'électrification de nos usages de mobilité et du secteur et de l'industrie automobile. Peut-être pour commencer, vos engagements, la stratégie de Volkswagen pour s'aligner sur les accords de Paris, les objectifs de développement durable ? Chez Volkswagen, dans le groupe, on a des objectifs qui sont très ambitieux. Vous vous rappelez peut-être, on a été les premiers à signer les accords de Paris, les constructeurs à s'engager. C'est vrai qu'on venait d'une phase assez noire, le dieselgate. Donc il a fallu qu'on se remette en cause fortement, ce qui a amené un plan d'engagement fort sur les accords de Paris. Mais au-delà des accords de Paris, on a même décidé d'aller au-delà et d'accélérer l'électrification de nos gammes. Donc on avance à marche forcée, en investissement comme on n'a jamais investi, et on est dans une phase de transformation totale. Donc électrification à fond, ça a démarré et ça va accélérer. Donc ça veut dire quoi en termes de, si on prend 100 voitures qui sortent, différentes marques du groupe, c'est quoi ? C'est 60% de voitures électriques d'ici 2030 ? Je suis à peu près dans le bon objectif. Oui, on est un peu plus ambitieux. Donc en Europe, pour l'ensemble des marques, que ce soit Cupra, Volkswagen, Audi, Skoda ou Porsche, on va être au moins à 60%. Je dirais quand on pense au marché français, on sera certainement au-delà, j'imagine un bon 75%. Peut-être même plus, mais en tout cas on est véritablement dans cet ordre de grandeur. Donc c'est un bouleversement total. Il y a encore quelques années, on était à 0% et on est en train de basculer en l'espace de 10 ans, 10 ans à l'échelle du monde automobile. C'est une accélération phénoménale. Et ça veut dire même devancer cette date de 2035 ? Avant 2035, tout à fait. Donc nous on se met en ordre de marche d'être prêt en avant. Ça veut dire des transformations totales. Il faut aussi qu'on investisse dans des gigafactories. Donc schématiquement, on a notre principale usine de moteurs qui produit 6 millions de moteurs par an qui demain va devoir produire des batteries. Ce n'est pas le même métier, ce n'est pas les mêmes compétences. C'est un rythme qui est complètement différent. Une seconde, vous produisez une batterie. Donc c'est des experts en chimie qu'il faut acquérir. C'est un nouveau cœur de métier à développer. Donc c'est une transformation brutale, mais passionnante. Oui, effectivement, on va y revenir. M. le KPMG a publié une étude en juin dernier, je crois, sur l'électrification automobile en Europe. Si on doit peut-être, pour commencer, donner le principal enseignement de cette étude, vous diriez quoi ? Alors, ce qu'on a sorti dans l'étude, c'est effectivement, aujourd'hui, la transition vers l'électrique est indéniable. Donc c'est un mouvement qui a été lancé par les régulateurs, et effectivement relayé par les constructeurs, Xavier l'a précisé. Maintenant, il n'en demeure pas moins qu'il y a un certain nombre de challenges que l'Europe doit adresser. Parmi les challenges, le premier, c'est l'accessibilité pour la grande masse en termes de prix, pour que le français moyen, l'allemand moyen, puissent acheter un véhicule électrique sans subvention. Parce qu'aujourd'hui, il y a des subventions au niveau des États. Le deuxième élément, c'est effectivement au niveau, j'allais dire, de tout ce qui entoure l'électrification électrique en tant que tel. C'est-à-dire que pour des courts trajets en ville, effectivement, le véhicule électrique coche toutes les cases. En revanche, quand on est gros rouleur, on roule beaucoup, on doit effectivement s'assurer que l'électrique répond. Est-ce qu'il y a d'autres énergies alternatives telles que l'hydrogène, telles que les énergies synthétiques ? Voilà, c'est des questions qui se posent. Et dernier point, c'est effectivement les infrastructures. Notamment, avoir des bornes de recharge à distance raisonnable pour les consommateurs. Voilà, ça, c'est des enjeux sur lesquels l'Europe doit spécifiquement se concentrer pour s'assurer que cette transition répondra aux enjeux qui ont été fixés. Mais l'électrique répond déjà aux besoins des gros rouleurs. On a un peu tendance à penser que ce n'est pas le cas. J'étais il y a deux jours à une soirée où on présentait l'Egnac coupé. Et j'ai échangé avec un client, un des premiers clients Egnac. Il avait fait 40 000 km en un an. Il est très satisfait de son véhicule. Au départ, c'est vrai qu'il faut apprendre à maîtriser l'univers de la recharge. Et ça, c'est intéressant. Il faut presque une pédagogie des conducteurs. Il faut conduire peut-être un petit peu différemment. On a une pédagogie. Alors, on les aide. On vient de lancer, par exemple, sur la coupe Raborde, on vient de lancer une voiture, une version grande autonomie, 550 km d'autonomie. Donc, on facilite ces éléments. Et puis, on a, je pense qu'on en parlera plus tard, un univers de la recharge qui est en train de se structurer en France. On n'est pas encore où il faut être. Mais ça avance. Et on voit que les personnes, elles deviennent expertes. Et puis, surtout, on conduit complètement différemment. Oui. Alors, les recharges, on en parlera effectivement dans la seconde partie de l'émission. Quelques chiffres sur, d'abord, la hausse des émissions de gaz à effet de serre du transport routier depuis 1990. Elles ont augmenté de 24%. C'est aussi cette tendance qu'on cherche à inverser tous ensemble. Et puis, sur la vente de véhicules électriques, c'est intéressant aussi de voir que l'an dernier, près de 10% des véhicules venus ont été des véhicules électriques à batterie. Juste avant que l'émission démarre, Xavier Chardon, je vous posais la question, donc je la pose aussi pour que nos téléspectateurs en profitent. Est-ce qu'il y a déjà une industrie qui a eu à relever un défi aussi gigantesque que le vôtre ? Que celui de l'industrie auto ? Il y a certainement eu dans le passé des changements brutaux. Mais en tout cas, dans l'automobile, pour revenir à ce qui nous intéresse aujourd'hui, on va vivre dans les 5 années à venir une révolution comme on n'en a pas connue dans les 50 années précédentes. Moi, je n'ai pas encore 50 années d'expérience dans l'automobile. J'ai 51 ans, mais j'en ai passé pratiquement 30 dans l'automobile. J'ai connu des phases, mais comme on ne connaît en ce moment, sincèrement jamais. Pourquoi ? Parce qu'on a le défi de l'électrification, on a le défi de la digitalisation qui arrive, on a celui de la conduite autonome qui va se greffer en même temps, celui des données. On a un client qui revient au centre des débats. Nous, on va aussi changer nos modes de distribution pour pouvoir l'accompagner. Donc, on est véritablement dans un changement très, très fort. On a des nouveaux concurrents qui arrivent, qui ne sont pas uniquement des nouveaux concurrents qui peuvent venir de Chine, des États-Unis, des nouveaux players qui vont arriver sur la batterie ou sur des éléments très, très spécifiques de notre chaîne de valeur. Donc, un univers très, très chahuté. Mais on a un plan, on a une stratégie et on est confiants pour l'avenir. Mais Issa Tal, est-ce que la hausse brutale du prix de l'électricité qu'on vit en ce moment, est-ce qu'elle remet en cause ce modèle ? Alors, remise en cause, non. Ralentir et poser des questions, oui. Donc, effectivement, on a vu qu'au mois d'août, effectivement, le niveau des ventes des véhicules essence a un peu remonté par rapport à l'électricité. Et donc, très probablement, effectivement, le fait d'avoir des prix de l'électricité qui ont beaucoup augmenté, ça a un effet. En revanche, comme on l'a dit tout à l'heure, la tendance ne change pas. En revanche, ce qui est nécessaire pour les pouvoirs publics, notamment, c'est accompagner ce mouvement-là. Bon, il y a certains, j'allais dire, des mesures qui sont prises, telles que les boucliers et autres. Mais l'accompagnement est important, à la fois pour que le prix du véhicule soit abordable, parce qu'effectivement, il y a à la fois l'augmentation du prix de l'électricité, mais il y a aussi l'augmentation du prix en tant que tel. Le lithium, avant la crise qu'on connaît actuellement, a pris plus de 50 %, disons, multiplié par 5, d'ailleurs, en termes de prix. Voilà, donc c'est quelque chose qui est quand même assez considérable. Donc il y a ces enjeux de pouvoir accompagner le consommateur, mais aussi sécuriser toute la chaîne d'approvisionnement. Alors justement, la double question autour du prix que je vous pose. D'abord, le prix de l'électricité. Est-ce que ça remet quand même un peu en cause le modèle sur lequel toute l'industrie auto se lance, ou pas, d'ailleurs ? Et puis ensuite, il y a le prix des voitures à l'achat. Donc, première question sur l'électricité. Sur le premier point, sur le prix de l'électricité, c'est vrai qu'il y a eu de l'inflation, mais il y a de l'inflation aussi sur les autres carburants. Alors, il fluctue effectivement en fonction des aides de l'État, mais c'est relativement un épiphénomène. L'électricité augmente, mais on a la chance en France de voir que l'électricité pour les particuliers, elle est quand même protégée par le bouclier fiscal, donc maximum 15%. Aujourd'hui, quand on regarde les clients qui utilisent des véhicules électriques, à 80%, ils rechargent à domicile. Donc, ils sont relativement peu impactés par cette inflation qu'on connaît dans l'industrie. C'est le premier point. Et même si on prenait l'hypothèse d'un doublement du taux du kilowattheure, le business model de l'électrique par rapport à celui du thermique reste positif. Ce qu'on appelle le coût à l'usage reste très avantageux. Donc, on a des éléments qui sont de toute façon très porteurs pour l'électrique, même en cas de hausse sensible. C'est le premier point. Et après, sur le prix des voitures. Sur le prix des voitures. Alors, aujourd'hui, c'est vrai qu'on est, je te rejoins, on n'est pas encore dans une phase de démocratisation complète, en tout cas pour le groupe Volkswagen. On a des produits aujourd'hui qui, à l'exception de quelques e-op qui nous restent schématiquement, démarrent au-delà des 40 000 euros. C'est vrai que c'est cher, mais on est dans un démarrage. La cherté, elle est relativisée aujourd'hui par deux facteurs. Le premier, c'est les aides de l'État qui sont importantes et on les remercie. Le deuxième point, c'est qu'on a des valeurs résiduelles sur les véhicules électriques qui sont meilleures que celles des véhicules thermiques. Si je prends l'exemple d'une coupe raborde, on est pratiquement à 60% de valeurs résiduelles à 3 ans. C'est beaucoup mieux que les modèles thermiques équivalents. Et ça, c'est quelque chose de nouveau. Ça va s'amplifier parce qu'on est aussi capable, avec les fonctions de mise à distance over the air, de mettre à jour les véhicules. Donc, on a des véhicules qui vont évoluer et par définition, rester plus actualisés et avoir une meilleure valeur de revente. Ça permet de gommer une partie de cet effet. Mais ce n'est pas tout. C'est pour ça qu'on s'engage. On a pris l'engagement en 2025 d'ouvrir une nouvelle usine en Espagne, nouvelle plateforme pour développer des véhicules de petite taille. Et on a annoncé qu'on aura des véhicules électriques avec une autonomie suffisante à moins de 25 000 euros sans aide de l'État. Donc, c'est à partir de ce moment-là qu'on pourra se rapprocher des véhicules thermiques. Et n'oublions pas que le prix des véhicules thermiques va lui en même temps continuer à augmenter puisqu'on va avoir de nouvelles normes qui vont arriver, notamment Euro 7 qui vont être très très chères. Donc, on va avoir finalement un resserrement des prix entre le thermique et l'électrique et un coût à l'usage qui va rester très très favorable pour l'électrique. Mais ça tolle la question des autres modes de motorisation. Ce tout électrique 2035, est-ce qu'il n'y a pas un petit côté un peu pardon, mais un peu absurde et puis comme radical quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a l'hydrogène, vous l'avez évoqué, il y a les carburants de synthèse, peut-être la place pour d'autres modèles. Alors, tout à fait. Disons que c'est un sujet qui est encore sur la table par le fait que, comme j'ai déjà dit, effectivement, les constructeurs jouent leur jeu. Parce qu'aujourd'hui, la situation, il y a à la fois les constructeurs, il y a le consommateur et il y a le régulateur. Donc, en fonction, j'allais dire, du mouvement et des tendances, il faut effectivement une bonne coordination entre ces acteurs-là pour que l'équation puisse avoir un sens. Là, le régulateur, il a été plus qu'incitatif. Actuellement, on assiste pour la première fois à l'histoire de l'automobile, d'ailleurs. Un marché qui est défini par le régulateur, qui dit à 2035, vous faites 100% de véhicules électriques. Un point intérieur. Alors maintenant, il y a le sujet, est-ce que l'Europe se donne tous les moyens, notamment en termes d'autonomie sur la production de batterie, donc aujourd'hui, sur la partie lithium, on est à 6% en termes de production. Il y a des objectifs à 18%. Xavier l'a dit, chaque constructeur met les moyens. Mais est-ce que ça va être suffisant ? Est-ce que l'Europe est autonome ? C'est une question. La deuxième question, c'est effectivement la possibilité de donner de la place à certaines énergies. Donc, l'hydrogène est un candidat, clairement. Il y a effectivement les carburants synthétiques qui sont aussi des candidats. Nous, ce que l'on dit, c'est qu'en fonction des modes d'usage. Donc, on a parlé des gros rouleurs, on a parlé aussi des poids lourds. D'accord ? Il y a aussi ces possibilités-là sur lesquelles les autres énergies peuvent être une opportunité pour l'Europe. Si on parle d'investissement, on peut, quand on est un groupe aussi puissant que Volkswagen, on ne peut pas courir tous les lièvres à la fois ? Est-ce que vous êtes obligé de dire de toute façon, l'Europe a dit ça, donc c'est l'électrique ? On se concentre sur l'électrique. C'est vrai qu'il y a la logique du législateur qui nous incite à aller dans cette voie. Dans le même temps, il faut regarder aussi le bilan de production de l'hydrogène et du synthétique. L'hydrogène, il faut quand même le savoir, ça coûte trois fois plus d'énergie à produire que l'électrique qu'on va avoir dans les batteries. Donc, sincèrement, effectivement, l'hydrogène, il peut être intéressant pour des circuits fermés ou on va avoir pour du poids lourd, des bus, ce genre de choses. Pensez que l'hydrogène est une solution d'avenir pour baisser les émissions de CO2. Franchement, c'est un non-sens. Quand on regarde du puits à la roue, c'est un non-sens total. Donc, effectivement, peut-être que ce sont des énergies qu'on va développer, mais de manière ultra minoritaire, elles ne répondront pas aux engagements de Paris 2050. Donc, là-dessus, il faut avoir un discours assez transparent. Et sur les autres carburants ? Sur les carburants de synthèse, c'est à peu près la même chose. Il faut aussi... Le bilan, il est très compliqué. Nous, on est en train de le développer avec Porsche. On a un partenariat au Chili parce qu'on a la possibilité d'avoir de l'énergie verte, notamment avec de l'éolien. Il y a des vents, donc du renouvelable. Mais là encore, on est sur des prix au lit qui vont être très élevés. On est sur une énergie qui est compliquée à produire. On va s'adresser à des niches. Et sincèrement, il ne faut pas compter là-dessus pour tenir nos objectifs. Merci beaucoup, Meïs Atal. À bientôt sur Bismarck. Gavier, vous restez avec moi. On va parler d'un autre enjeu. On l'a évoqué, mais très rapidement, celui des bornes de recharge. – Sous-titrage Société Radio-Canada